Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là on touche un peu à la fin de notre voyage en Inde et on a décidé de vous faire une vidéo qui reprend toutes nos meilleures trouvailles en cuisine de rue indienne. Je vous excuse d'abord pour le bruit, on ne peut pas se balader tout le temps avec notre micro et les rues en Inde c'est bruyant, c'est comme ça. Donc on espère que vous pourrez quand même prendre plaisir à regarder cette vidéo, c'est parti ! Je viens de manger ça, le sèche pour riz, c'est un délit, on en a prêt ça parce qu'on en voit partout, on ne savait pas à quoi s'attendre avec du gingembre, on en reprendra pour vous montrer mais c'est délicieux. Et là ? Et là, c'est des espèces de beignets de pommes de terre, on s'est dit c'est trop bon, on consomme sur notre lancée. Et là, c'est le même petit sauce. Ah ouais, délicieux ? C'est trop bon ! On m'a goûté ! Donc là, on est dans un restaurant de Doza, c'est une spécialité de langue du sucre, ce sont des crêpes faites à base de pâtes de riz et pâtes fraîches et du pâtes de cidre. On s'en est commandé une à la pâtes de terre et il y en a une au noyau au fromage qui arrive. Yes, merci ! Oignon au fromage. Avec la petite sauce qui me vient. On n'a pas minuscule la fourchette dans la fourchette ? Si, si ! Non mais même dans la mienne, elle est minuscule ! C'est bon, on a l'impression presque de manger français là. On dirait qu'on est dans un petit resto breton, j'y croirais. Avec les petites crêpes. Donc là, on se trouve carrément à l'intérieur de la petite échauffe. On attend notre repas. Donc on a pris un siropas du matin. Oui, un siropas du matin midi. On a pris un burger végétarien et de l'oursoté à la Chiloine. Donc un plat comme ça, c'est 60 centimes. J'ai pris un burger végétarien. Pareil à 50-60 centimes. C'est super bon et relevé juste le skito. Parfait. Là, on est sur une autre ambiance, on est sur de la friture. On a de l'aubergine. Ça, c'est Chili, il a dit que ça frissait pas trop. Chou-fleur, pommes de terre. C'est du pain, pommes de terre. Et là-bas, il y a des épinards. On a pris un peu de chaque. Enfin, on a pris quatre différents. Alors celui-là, c'est quoi ? Pommes de terre. Je pense que c'est pommes de terre, ça. On va commencer par le poumon, on va voir si ça frisse vraiment. Ça frisse un peu, mais bon sens, ça va. Ça, c'est patates. Et alors, ça frisse pas la sauce ? Non, ça va. C'est chaud. Enfin, ça réveille les... Le poucon, il réveille un petit peu, mais ça va, c'est pas... C'est trop dingue. Un peu. Faut goûter ? C'est simple, efficace. C'est bon, c'est pommes de terre bien écraniées. Essaye le piment. Non, moi, je voulais essayer... Parce que là, ça me pique avec la sauce. Je voulais essayer l'aubergine. Ça n'a pas le goût d'aubergine. Il a passé du poisson. Ah ouais ? C'est bon. Je vais tester le piquant. Ça pique un peu près. Si. Allez, on part sur autre chose. Lavabo de rue. Ok, on enchaîne. Là, on va goûter le utapan. C'est une sorte de crêpe où ils cuisent directement la pâte et les légumes directement. Ils ont fait mélanger. Donc, on n'a pas goûté encore. Avec la petite surprise du jour. Du soir. Et là, c'est un petit restaurant qui est vraiment au bord de la rue. Je vous montre. C'est tout petit. Mais il y a quand même de la place. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça a beau goût. Il y en a avec des dizaines de bouffes, je ne sais pas. Ah ouais ? C'est bon ou pas ? Ah ouais, c'est bon. C'est bon, mais j'aime autant les dos. C'est le meilleur truc qu'on a mangé, mais c'est pas mauvais. Ouais. Ça, c'est le malayo. C'est une boisson typique de Varanasi. En fait, c'est une crème de lait frotté avec du safran. Donc ça, en fait, ils ne font que pendant la période hivernale. De novembre à février. Et ils ne servent que le matin. Parce qu'en fait, après, la mousse retombe. Donc c'est vraiment timing serré pour en avoir. C'est servi dans des petits pots en terre qui sont à usage unique. C'est un peu des petits pots en terre jetables, quoi. C'est eux que je fais ce type. Ils servent aussi les chai dans ce genre de choses, quoi. Franchement, si on doit être 100% honnêtes, la nourriture nordienne, c'est un peu jusqu'à maintenant, on a trouvé que ce n'était pas non plus expliquant. Comme on peut voir dans certaines vidéos où les gens souffrent de douleur. Ça réveille un peu les papilles, ça c'est sûr. Mais ça reste du piquant que nous, en tout cas, on peut supporter. Pourtant, on ne va pas manger dans des endroits spécialement pour les touristes. À chaque fois qu'on va venir au restaurant, il n'y a que des ambiens avec nous. Et on ne demande pas ce que ce soit spécialement non-spicy. Donc voilà. Je ne sais pas si on tombe dans des endroits à chaque fois qui limitent un peu leur piquant. Mais pour nous, c'est très supportable. Bon, et vous vous demandez certainement si on est tombé malade avec la cuisine de rue indienne. Alors, on ne peut pas savoir exactement parce que, quand on tombe malade, parfois ça ne peut se déclarer que 2-3 jours après. A priori, on est tombé malade, pas de la cuisine de rue. Et oui, ce n'est pas forcément dans les endroits où on s'attend à tomber malade qu'on est tombé malade. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, on a un peu souffert de la tourista. On doit vous l'avouer. On pense que c'est plus dû soit à des crudités qu'on a mangées en restaurant, soit à une glace qui n'a pas bien respecté la chaîne du froid. On ne pourra pas exactement savoir. En tout cas, c'est sûr que là, tout ce qu'on vous a filmé, on n'a pas été malade juste après. Donc voilà, si vous êtes en Inde et que vous voulez tester la cuisine de rue, on vous y invite. Alors après, il faut faire attention. Forcément, il faut quand même choisir les petites échoppes. Plus vous allez voir des bassines d'huile un peu stagnantes, plus il y a de risques de tomber malade. Nous, on ne mange pas de viande, donc ça limite aussi les risques de tomber malade. Forcément, du riz, des pommes de terre, des légumes, ça a moins de chances d'être contaminé. En tout cas, faites attention à vous, mais faites-vous plaisir aussi. Et voilà, on se retrouve ce week-end pour une dernière vidéo sur l'Inde et ensuite, nouvelle destination et nouveaux moyens de locomotion. On ne vous en dit pas plus. Ciao !